À Élise Giono, dont la pureté m'aide à vivre. Chapitre 1 C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe avec des racines d'or épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Jourdain ne pouvait pas dormir. Il se tournait, il se retournait. « Il fait un clair de toute beauté », se disait-il. Il n'avait jamais vu ça. Le ciel tremblait comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi, puisque tout était immobile, même le plus petit pompon d'osier. Ça n'était pas le vent. C'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs. Jourdain essaya de réveiller sa femme. « Tu dors ? » « Oui. » « Mais tu réponds. » « Non. » « Tu as vu la nuit ? » « Non. » Il fait un clair superbe. Elle resta sans répondre et fit aller un gros soupir, un claqué des lèvres, et puis un mouvement d'épaule comme une nuit qui se défait d'un fardeau. « Tu sais à quoi je pense ? » « Non. » « J'ai envie d'aller labourer entre les amandiers. » « Oui. » « La pièce, là, devant le portail. » « En direction de Fra-Joséphine. » « Hein ? Oui. » « Dit-elle. » Elle bougea encore deux ou trois fois ses épaules, et finalement elle se coucha en plein sur le ventre, le visage dans l'oreiller. « Mais je veux dire maintenant ! » dit Jourdain. Il se leva. Le parquet était froid, le pantalon de velours glacé. Il y avait des éclats de nuit partout dans la chambre. Dehors, on voyait presque comme en plein jour sur le plateau et la forêt grémone. Les étoiles s'éparpillaient partout. Jourdain descendit à l'étable. Le cheval dormait debout. « Ah ! » dit-il. « Toi tu sais, au moins. » « Voilà que tu n'as pas osé de coucher. » Il ouvrit le grand ventail. Il donnait directement sur le large du champ. Quand on avait vu la lumière de la nuit comme ça, sans vitre, entre elle et les yeux, on connaissait tout d'un coup la pureté. On s'apercevait que la lumière du fanal, avec son pétrole, était sale et qu'elle vivait avec du sang charbonneux. Pas de lune. Oh ! pas de lune. Mais on était comme dessous des braises malgré ce début d'hiver et le froid. Le ciel sentait la cendre. C'est l'odeur des écorces d'amandier et de la forêt sèche. Jourdan pensa qu'il était temps de se servir du brabant neuf. La charrue avait encore les muscles tout bleus de la dernière foire. Elle sentait le magasin du marchand, mais elle avait l'air volanteuse. C'était l'occasion jamais. Le cheval s'était réveillé. Il était venu jusque près de la porte pour regarder. Il y a sur la terre de beaux moments bien tranquilles. Si vraiment je l'attends parce qu'il doit venir, se dit Jourdan, il arrivera par une nuit comme celle-là. Il avait enfoncé le tranchant du coutre au commencement du champ en tournant le dos à la ferme de Fra Joséphine et en direction de la forêt Grémone. Il aimait mieux labourer dans ce sens parce qu'il recevait en plein nez l'odeur des arbres. C'est le cheval qui de lui-même s'était placé de ce côté. Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité, non plus décharné de jours mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine. L'œil s'en réjouissait. L'apparence des choses n'avait plus de cruauté mais tout racontait une histoire, tout parlait doucement au sens. La forêt là-bas était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pintade aux plumes luisantes. Et, se dit Jourdan, j'aimerais bien qu'il me trouve en train de labourer. Depuis longtemps, il attendait la venue d'un homme. Il ne savait pas qui. Il ne savait pas d'où il viendrait. Il ne savait pas s'il viendrait. Il le désirait seulement. C'est comme ça que parfois les choses se font et l'espérance humaine est un tel miracle qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni comment. Le tout, c'est qu'après, elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours. Moi, je crois qu'il viendra, se dit Jourdan. Et puis, c'est bien vrai, la nuit était extraordinaire. Tout pouvait arriver dans une nuit pareille. Nous aurions beau temps que l'homme vienne. La vie des plateaux est dure. Dure. Peu d'avoine, peu de blé, de la terre à l'œuf, tantôt rouge, tantôt jaune, tantôt pâle, mais jamais noir, jamais grasse, fuyant le doigt avec une fourniture inhumaine, des herbes qui servent à qui c'est qui. Non, à vrai dire, la vie des plateaux est une dureté. Il était arrivé ici avec Marthe. Il s'attendait bien à du travail. Il avait fait le tour de tout le premier jour et puis vu, et puis tâté le vent et tout, la terre, la feuille, la paille et le clapotis du soleil qui, à ce moment-là, se balançaient dans les feuillages du verger. Et il avait dit, ça s'appellera la Jourdan. Ça pour se donner du cœur. Tout le temps, il faut céder soi-même. Il n'était plus jeune à ce moment-là, depuis, ça faisait onze ans. Il fit tourner sa bête, il souleva la charrue, il enfonça le couteau. Ah ! Coquet, dit-il, marche que ça va aller à la descente. Il tournait le dos à la forêt. Et puis, la vie, la vie et la vie. Pas malheureux, pas heureux, la vie. Des fois, il se disait. Mais tout de suite, au même moment, il voyait le plateau et le ciel coucher sur tout et loin, là-bas, loin, à travers les arbres, la respiration bleue des vallées profondes et loin autour. Il imaginait le monde rouant comme un pan avec ses mers, ses rivières, ses fleuves et ses montagnes. Et alors, il s'arrêtait dans sa pensée consolante qui était de se dire « Santé, calme, la Jourdane, rien ne fait mal, ni à droite, ni à gauche, pas de désir. » Il s'arrêtait car il ne pouvait plus se dire « Pas de désir. » et le désir est un feu et Santé, calme, et tout brûlait dans ce feu et il ne restait plus que ce feu. Les hommes, au fond, ça n'a pas été fait pour s'engraisser à l'auge mais ça a été fait pour maigrir dans les chemins, traverser des arbres et des arbres sans jamais revoir les mêmes, sans aller dans sa curiosité, connaître. C'est ça, connaître. Et des fois, il se regardait devant la glace, il se voyait avec sa barbe rousse son front taché de son, ses cheveux presque blancs, son gros nez épais et il se disait « À ton âge. » Mais le désir est le désir. Il était arrivé au bout du champ. Le cheval tourna tout seul et recommença à marcher vers la forêt. Ils étaient tous les deux à leur réflexion. Alors, voilà, ça va durer et puis la vieillesse et puis la mort. Un jour, il est allé à la foire de Roum de l'autre côté de la forêt Grémone, il y a de ça cinq ans. Il faisait un froid. Il avait rencontré oncle Sylve des fauconnières et puis deux autres, un qui était marchand de chevaux et un taillandier avec un éventaire sur le champ de foire. Ils vont boire le cou, plus par nécessité que par gourmandise, le froid serrait. Ils se mettent à la table tous les quatre, Jourdan et Sylve qui viennent du plateau, le maquignon et le taillandier qui viennent du delà des collines. On se fait faire le vin chaud, on bourre les pipes, on parle. Tant qu'on attend le vin et qu'on a encore le froid qui racle les os, on parle bien comme il faut parce qu'on a envie de quelque chose de simple et qu'on va avoir. Une fois ce désir calmé, voilà les autres désirs qui viennent. Ils étaient restés tous les quatre sans plus rien dire à fumer les pipes et à regarder autour de soi. Mauvais remède. Puis Jourdan avait vu les yeux de Sylve et puis les yeux du maquignon et puis ceux du taillandier. Il s'était dit « Si j'ai aussi les yeux comme ça, nous devons être jolis tous les quatre. » Mais dans le café il y avait encore quatre ou cinq tablés et des gays. Jourdan chercha le regard de ces hommes qui paraissaient en meilleur équilibre et alors il s'aperçut que dès qu'ils s'arrêtaient de rire, ils avaient le même souci au fond de l'œil. Plus que du souci, de la peur. Plus que de la peur. Du rien. Un endroit où il n'y avait plus ni souci ni peur. Les bœufs quand ils ont le jou. Oh ! se dit-il, c'est une maladie de la terre comme la maladie des plâtriers dont les doigts tombent, la maladie des tanneurs qui vomissent leurs poumons, la maladie des mineurs qui viennent aveugles, la maladie des imprimeurs dont les boyaux se nouent, la maladie des cordonniers, des bouchers, des chartiers, des terrassiers, des maçons, des forgerons, des menuisiers, des marins, des vachers, des flotteurs de bois. Une de ces maladies que donne le travail. Le cœur mourait. Le taillandier regarda à travers les vitres du café. On voyait la rue. Voilà Marion, dit-il. C'était celle qui tenait la mercerie de la place aux oeufs, une vieille en tablier noir, caraco noir, fichu noir. Elle marchait en faisant des gestes comme pour expliquer quelque chose à l'air devant elle. Elle était saoule. Ça fait longtemps qu'elle boit. Elle buvait avant la mort de son homme et avant la mort de sa fille. Je te crois. Et pendant qu'elle gardait le petit, il est devenu quoi ? Oh, dit le taillandier, il est allé loin, dit-il. Delà des mers ? Sûr, et delà du reste aussi. Il était doux. Delà de bien des choses, dit le taillandier. On m'a dit. Il s'approcha des trois autres et ils avancèrent la tête pour écouter. Ils soignent les lépreux. Les lépreux ? Oui. Où ? Où il y en a ? Ça, dit le maquignon. Oncle Sylve regarda jourdant. Et, dit le maquignon, il a appris la médecine. C'est plutôt d'autres soins, dit le taillandier. Tu sais ce que c'est, toi, des lépreux ? Guerre, dit le maquignon. La médecine y fait zéro, dit le taillandier. C'est une maladie qui te fait pourrir, pourrir en poussière, il paraît. Le vent t'arrache, tu perds tes doigts, tu perds tes bras, petit à petit, je veux dire. Tu te sens aller vers rien. Et ça se donne. Oncle Sylve regardait toujours Jourdan. Oui, dit Jourdan. Il ne répondait pas au taillandier. Depuis un moment, il lui semblait qu'il entendait chanter une flûte. Il retourna à la ferme au moment où le soir tombait et, et malgré le froid, il prit par le long chemin qui fait le tour de la forêt. Il avait besoin de marcher. Il se sentait aller comme dans la danse et l'air de flûte était toujours là avec de plus en plus de la précision et parfois ça montait aigu jusqu'au tonnerre du ciel et d'autres fois ça redescendait sur la terre et ça s'étendait en musique comme un large pays avec des ondulations de collines et des serpentements de ruisseaux. La joie peut demeurer se dit Jourdan. Seulement, se dit-il, il faudrait que celui-là vienne. Il ne pensait pas à ce petit fils de Marion, à celui-là du-delà des mers, non, il pensait à un autre, n'importe lequel, il ne savait pas, mais quelqu'un. Il lui avait suffi de savoir que des hommes existaient qui avaient des mains soignantes et qui n'avaient pas peur des grosses maladies qui se donnent. Un de ceux-là, voilà ce qu'il fallait. Un homme avec un cœur bien verdoyant et rien que de savoir que celui-là existe, on entend le chant de la flûte et l'espoir vous porte même dans les longs chemins qui font le tour des forêts. Il s'était arrêté depuis un moment, Jourdan et le cheval, sans se rendre compte que le temps ne presse pas. Espérer fait peut-être vivre. Maintenant, les étoiles étaient dans toute leur violence. Il y en avait de si bien écrasées qu'elles égouttaient de longues gouttes d'or. On voyait les immenses distances du ciel. Il pouvait être à ce moment-là trois heures du matin. Il finit son sillon. C'était le quatrième. Il tourna encore une fois le dos à la forêt et il commença à descendre le cinquième en direction de la ferme Fra-Joséphine. Il n'y avait rien de changé. Le cheval marchait pareil. Jourdan marchait pareil, l'herbe craquait pareil. Ni les bruits, ni l'odeur, ni la nuit dorée. Pourtant, il y avait quelque chose. Jourdan la sentait dans son dos. Il n'osait pas regarder. Plus il se forçait pour résister à l'envie de tourner la tête, plus il sentait qu'il fallait tourner la tête. Non ! Il poussa le cheval. Déjà, il y avait quelque chose de changer. Le froussement plus rapide de la terre fendu par le coutre et le fer du cheval qui tinta contre la chaîne de Riedel, au bout du sillon il se dit « Maintenant, regarde ! » Le champ montait jusque vers la forêt, mais là-haut, il était arrêté net contre la nuit. Juste sur la ligne, on voyait le corps d'un homme. C'était un homme parce qu'il était planté, les jambes écartés, et entre ses jambes on voyait la nuit et une étoile. « Monte, cheval ! » dit Jourdan. « Puise à lui-même et il me trouvera en train de labourer. » L'homme l'attendait. « Salut ! » dit-il. « Salut ! » dit Jourdan. « Le temps presse ? » « Le temps ne presse pas, » dit Jourdan. « Tout vient ! » « Et à son heure ! » dit l'homme. « C'est mon avis ! » dit Jourdan. Puis il abandonna les mancherons de la charrue et il laissa retomber ses bras le long de lui. « Tu as du tabac ? » Jourdan se fouilla et donna sa blague. « Je n'ai pas fumé depuis Rome, » dit l'homme, « mais dans la forêt valait mieux pas, les chaînes sont secs. » « Il n'a pas plu depuis Toussaint ? » dit Jourdan. « Le pays sent bon, » dit l'homme. « C'est la première fois que tu y viens ? » « C'est la première fois qu'il est devant moi. » « Une saison, j'ai fait la vallée de Louvèze. » Et il traça dans la nuit une ligne avec son doigt du côté de l'Est. Et une autre saison le maquis dans les collines bleues. Il montra le nord. J'étais à côté. Aujourd'hui, j'entre. Il se détourna à contrevent pour allumer sa pipe et Jourdan ne put pas voir son visage. Il connut seulement les épaules de l'homme, une bonne grosseur et qui faisait bien barrière au vent. « Je t'ai vu labourer, » dit-il. « Je me suis dit. Mais il labour, alors je suis venu voir. » « Oui, » dit Jourdan. « Ça n'est pas le besoin. La nuit donnait envie. » « C'est quel tabac ? » dit l'homme en goûtant la pipe. « Du gris. Mais tu l'as mis dans du gris rouge ? » « Juste, » dit Jourdan. « Je sais les goûts, » dit l'homme. « Et j'aime bien. Ça fait fontaine. » « Pardon ? » demanda Jourdan. « Le tabac fort, » dit l'homme, « est déjà épais de lui-même. Si tu le mets dans le gris rouge, il sue. Ça fait une sorte d'amitié, si tu veux, entre le tabac et la pierre et ça donne à la fumée ce goût de bonne vase clair. Tu n'as jamais ramassé une poignée de boue dans une fontaine de sources ? » « Non. » « Fais-le, mais tu verras. » « Ça a le goût de cette fumée ? » « Sans. » Il lui souffla une bouffée de fumée dans le nez. « Tu sens ? » « Guerre. » « Goûte. » Il lui tendit la pipe. Jourdan suça le tuyau de la pipe. Elle était encore humide de l'homme. « Tu sens ? » « Oui, maintenant. » Il rendit la pipe. « Dans le gris bleu, » dit l'homme, « le tabac prend le goût du fer. » « C'est comme ça. » Je l'appelle du tabac de forgeron. Ce n'est pas précisément le goût du fer, c'est le goût de l'écaille de fer. Tu sais, quand on mouille le blanc et puis qu'on le frappe, les écailles tombent. Voilà, ça sent ça. Et encore, pas précisément, les écailles qui tombent, mais les écailles qui restent collées à la corne de l'enclume. Voilà ce que ça sent, juste. « Tu as gros goût, » dit Jourdan. « Oui, » dit l'homme. « Et c'est ça, l'affaire. » « Le cheval tremble, » dit-il au bout d'un petit moment. « Il ne faut pas le laisser au repos. » « Où vas-tu, toi ? » dit Jourdan. « Je vais rester un peu avec toi, le temps de fumer cette pipe de bon tabac. Marche, je te suis. » Et voilà que de nouveau Jourdan fait tourner le cheval coquet et en droite ligne de la ferme Fra-Joséphine, le sixième sillon commence. L'homme marche à côté de la charrue. Il ne parle plus maintenant. Il siffle. Il siffle une chanson qui s'accorde avec tout. Le sillon neuf, la nuit de feu, le large du plateau. Il la siffle tout doucement, entre lèvres. Ça a l'air d'être pour lui-même et pour Jourdan, comme un secret. Et tout de suite, Jourdan a reconnu le son de cette flûte qui chantait jusqu'à présent dans sa tête. Voilà que la chanson a pris l'air et que déjà elle est vivante sur le plateau et que le cheval peut l'entendre. Alors, dit l'homme, ici, ça s'appelle comment ? Plateau Grémone. Vous êtes nombreux ? Une vingtaine. Village ? Non, des fermes. Là, c'est la mienne. Là-bas, Fra Joséphine. Les autres, la fauconnière avec ses buis, chez Maurice, Mouille Jacques. L'autre est au bord même du petit lac près d'un érable. Beaucoup de champs ? De larges champs. La terre est beau marché. Oui, je vois, vous êtes loin les uns des autres. Commence le septième sillon. Tu es seul ? Demande l'homme. J'ai ma femme. Quel âge ? Mon rapport. Pas d'enfant ? Non. L'homme siffle encore un petit moment, mais ça monte. Tu aimes ton cheval ? Beaucoup. Il est vieux ? Assez. Et tu le gardes ? Oui. Qu'est-ce que tu dis de cette nuit ? J'ai jamais vu la même. Moi non plus, dit l'homme. Orion ressemble à une fleur de carotte. Pardon ? Demande à Jourdan. Orion est deux fois plus grande que d'habitude. C'est ça, là-haut. Arrête-toi. Là-haut. Là. Tu vois ? Non. J'ai jamais su rien désigner, dit l'homme. C'est curieux, ça. On m'en a toujours fait le reproche. On m'a dit on ne voit jamais ce que vous voulez dire. Qui t'a dit ça ? Oh, quelqu'un. Un couillon, dit Jourdan. Mais, dit l'homme, toi non plus, tu n'as pas vu Orion. Non, dit Jourdan, mais j'ai bien vu la fleur de carotte. C'est le cœur pur, dit l'homme, et la bonne volonté. À ce moment-là, le septième sillon était fini. Il fallait commencer le huitième. C'était malgré tout difficile à dire. Tu n'as jamais soigné les lépreux ? demanda Jourdan. Jamais, dit l'homme. Mais il eut l'air de trouver ça tout naturel, et ça, c'était bon signe. Puis il se mit à siffler. Vraiment, il y a des proverbes qui ont été faits par les hommes de la terre, les hommes qui ont vu sans forêt, sans lac, sans montagne, et sans froid de ciel à renverser. Il faut quand même croire qu'ils y connaissaient quelque chose. Un de ces proverbes dit que d'une chose mauvaise, une belle ne peut pas sortir. Le sifflet était beau comme tout. Il était fait de juste rond. Il allait calme. Il allait juste où il fallait. On sentait qu'il était né d'une tête solide. Il faisait voir le regard de deux yeux placides, des gestes lents, un homme posé sur le large du plateau Grémone avec la stature et la lenteur d'un arbre. Ce n'était peut-être pas un soigneur de l'épreux, mais il y a des hommes prédestinés. Il suffisait peut-être de lui faire voir le mal pour que se réveille en lui l'appétit de soigner. Et maintenant, il fallait commencer le neuvième sillon et la terre montait et le cheval était fatigué de ce travail de nuit. Et puis c'est curieux comme on se débrouille mal dans les choses naturelles ou qu'on croit. Il y avait déjà ce goût du tabac, ce grès rouge, cette fontaine de sources, ce grès bleu et ces écailles de fer. Maintenant, toutes les étoiles étaient vraiment comme des fleurs de carottes. Il avait dit « Orion ». C'est un mot que peu de gens connaissent. Si j'achetais un cheval jeune, je l'appellerais Orion. Mais il fallait commencer le neuvième sillon. C'était trop important. Tu viens rester ici ? Non, je passe. Tu vas où ? Devant moi. Ce n'est pas de curiosité s'excusa Jourdan. Je sais, dit l'homme. C'est de nécessité, dit Jourdan. Mais il comprit tout de suite qu'il allait se tromper. Il avait eu envie de lâcher les mancherons de la charrue, d'arrêter le cheval et puis d'expliquer. Il ne faut jamais expliquer. Ils sont bien plus contents les autres quand ils trouvent tout seuls. Au contraire, il poussa dans les brancards, il fit gros dos, il donna sa force, le timon frappa aux jambes du cheval, le cheval fit trois gros pas, Jourdan aussi, et voilà qu'ils étaient charrues et tout en avance sur l'homme comme pour lui dire si tu pars, bon vent, nous on reste. On n'a besoin de personne qui ne risque rien à rien. Tu pourras toujours rester un jour, dit Jourdan en tournant la tête. Pourquoi pas ? Au fond, dit Jourdan, je suis seul et la terre est grande. Tu ne connaîtras pas quelqu'un qui pourrait m'aider ? Non. Pour que le sillon soit bien fait, il aurait encore fallu demander quel est ton métier. Mais il y avait déjà trop de féerie. On ne voyait presque plus la graine des étoiles, elles avaient poussé leur ramure, le ciel en était tout verdi. Le jour allait se lever, il faisait froid, le vent s'étira. La ferme fra Joséphine grogna d'une porte. De chaque côté du champ, le plateau commença à s'élargir, la lumière verte se mit à courir sur lui, jusque là-bas au fond, contre les montagnes encore noires. De temps en temps, là-haut, dans le ciel, passait comme le bruit d'une grosse corde de guitare, puis ça s'éteignait et chaque fois, la lumière montait d'un écran. Que je le vois, se dit Jourdan. Il était arrivé en haut du champ, il arrêta la charrue, mais il regarda les sabots du cheval, tous les quatre. Enfin, il se dit, voyons, et il se redressa. C'était un homme aux cheveux pleurants, le front large de trois doigts, la peau dorée, tout rasé et sa peau avait le reflet de la nacre. Des lèvres simples et sans chinoiserie, même un peu minces, des yeux si clairs qu'on aurait dit des trous. Il pouvait avoir environ trente-cinq ans pour le reste du corps, durable, et de l'épaule et le bras bon. Des mains légères, presque mains de filles, c'était un oui c'est oui et non c'est non inchangeable. L'aspect d'ensemble était plutôt royal. Une supposition, dit Jourdan, que tu restes ici un jour ou deux, ton patron ne te dira rien. L'homme sourit, il avait des dents de loup. Et tu t'appelles pour la commodité, disons, Bobby, tu bois du café tous les matins. Viens le boire à la maison, le jour se lève. Alors l'étranger fit tout seul le dixième sillon et le onzième et le douzième et jusqu'au vin et tout le champ. Et il passa la herse et il sema et peut-être même qu'il récolta tout de suite. Allez savoir ! Il regarda le pays sous le ciel d'hiver, quoique propre. C'est triste ici, dit-il. Sous-titrage ST' 501